On a souvent tendance à limiter son groupe à quelques personnes qu'on va espérer actives, et pourtant on a vu qu'à partir de douzaines de membres jusqu'à quelques milliers de personnes, plus le groupe est grand et plus il est facile à animer. On en avait parlé dans l'astuce très contre-intuitif pour avoir un groupe actif, et il y a un autre avantage pour avoir une grande communauté. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir pourquoi il faudrait ouvrir votre groupe au plus grand nombre de personnes. Pour ça, on va se poser la question de qu'est-ce qui a de la valeur. Souvent, on considère que ce qui a de la valeur, c'est ce qui est rare. Par exemple, un trésor, il n'y en a pas beaucoup, et si vous avez plein de pièces d'argent mais que vous êtes le seul à l'avoir, oui, ça a de la valeur. Et puis un objet que personne n'a, c'est pour ça que le luxe se porte aussi bien, parce qu'on essaie d'avoir l'objet que personne d'autre n'a, ou le moins possible de personnes. Mais aussi, c'est vrai sur un secret. Et donc finalement, tous ces aspects-là, c'est des choses qui sont assez rares, et donc en général qui ont de la valeur. Mais ce n'est pas seulement le cas. D'ailleurs, en fait, il peut y avoir des choses abondantes qui ont de la valeur. Imaginez par exemple que vous ayez un téléphone, mais vous êtes le seul sur la planète à avoir un téléphone. Alors dans ce cas-là, vous pouvez frimer un peu avec votre téléphone, mais enfin, il ne va pas vous servir à grand-chose, parce que vous n'aurez personne qui appeler. Et donc finalement, il a une utilité assez limitée. Mais imaginez maintenant que vous et moi, on est à un téléphone là, et donc déjà, ça offre une possibilité pour pouvoir échanger entre deux personnes, vous et moi. Mais voilà, c'est une utilisation, elle est intéressante, elle est quand même limitée. Maintenant, imaginez que l'on soit cinq personnes sur la planète, et bien immédiatement, ça grimpe, et on a déjà une dizaine de possibilités là-dedans. Donc plus on avance, plus c'est grand. Alors pour ceux qui aiment les maths, c'est N, N-1 sur 2, c'est presque le carré, mais pas tout à fait. Et finalement, on voit que plus ça augmente, plus il y a d'intérêt. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, on est à peu près 5 milliards à avoir un téléphone mobile, c'est pas tout à fait toute la population, mais ça permet aussi d'ailleurs pratiquement d'appeler des personnes qui n'ont pas de téléphone, par exemple les jeunes enfants, il suffit d'appeler leurs parents, par exemple, et puis c'est pas de leur passer le téléphone. Et donc finalement, ça donne 10 millions de possibilités, c'est-à-dire 10 à 1 suivi de 19 zéros. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est le nombre de grains de sable qu'il y aurait sur la planète Terre, d'après Howard McAllister, qui est à l'université d'Iwa, qui n'a pas compté tous les grains de sable, mais qui en a fait une estimation. Et donc vous voyez que d'un côté, on a le groupe qui augmente, le nombre de personnes intéressées qui augmente comme le nombre de membres d'habitants sur Terre, par exemple, et puis l'intérêt, lui, le nombre de possibilités que ça offre, lui, il augmente comme le carré, c'est-à-dire que pratiquement, il augmente beaucoup, beaucoup plus vite. Alors c'est exactement la loi de Metcalfe qui était l'inventeur de l'Ethernet, alors pas l'Internet, mais le réseau Ethernet, donc un réseau filaire qui permet d'échanger, et lui, il disait que finalement, l'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Alors vous voyez que là, on a une valeur qui est basée sur l'abondance lorsque l'on parle des réseaux. Donc c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a l'habitude sur les choses, les choses, plus elles sont rares, plus elles ont de la valeur, et bien les réseaux, plus ils sont grands, plus ils ont de la valeur. Et c'est vrai pour votre réseau, pour votre groupe, finalement, la valeur de votre groupe, elle est proportionnelle au carré de sa taille. Si vous êtes 3-4 à faire un encyclopédie sur la planète, vous allez pouvoir faire quelques petites choses, c'est pas mal, vous allez échanger entre vous, vous allez même avoir quelques petites idées en vous enrichissant les uns les autres, mais évidemment, plus il y aura de bonnes, plus on va pouvoir trouver des nouvelles opportunités, échanger, etc. Alors je vais prendre un exemple, mais c'est vrai que si votre groupe est en réseau, c'est-à-dire que si les membres peuvent échanger entre eux, si c'est en étoile avec quelqu'un qui est un passage obligé, et qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges entre les personnes, et bien là, évidemment, on a beaucoup moins de valeur, on augmente comme le nombre de personnes, tout simplement. Alors je vais prendre un exemple avec la loi de Linus. Alors cette fois, ça fait référence à Linus Torwart, et c'est dans un texte de Rick Redmond, un ancien texte fondateur, là vraiment, de l'analyse du logiciel Lean, où il disait finalement, le problème de Linus, c'était de développer le système d'exploitation qui porte son nom, Linux. Et ce qu'il a fait, il a mis à peu près un millier de personnes dans sa communauté pour regarder les bugs. Et donc Rick Redmond dit, finalement, quand il y a suffisamment d'eux, tous les bugs sont superficiels, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive à les voir, même si certains, on ne les voit pas moins, quelqu'un dans les milles le verra bien. Alors on pourrait le dire différemment, on pourrait dire, si votre groupe est suffisamment grand, vous trouverez toujours quelqu'un qui ait la réponse. Alors pas simplement au bug, parce que là c'était le logiciel Lean, mais aussi aux questions que vous pouvez vous poser. Par exemple, prenons une communauté de 200 personnes à peu près, donc je vais prendre ce lieu de main, qui est une communauté dont je vous ai déjà parlé, puisque c'est l'endroit où j'habite, et là, très souvent, il y a des gens qui disent, tiens, moi j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et les 200 personnes, elles-mêmes, elles connaissent une dizaine de personnes, elles connaissent bien une dizaine de personnes qui peuvent avoir ça. Alors récemment, quelqu'un avait besoin d'une cuisinière, et bien hop, on a trouvé une cuisinière gratuite à la donner. Une autre personne avait besoin de tout l'onduler pour mettre des chèvres, et bien voilà, ça a été fait, etc. Alors je n'ai pas toujours d'ailleurs tous les retours, mais on voit que ça fonctionne très très bien, et même avec des demandes des fois incroyables, et bien on arrive à trouver des solutions. Et puis si vous avez des questions, des problèmes dans votre communauté, parce que vous êtes une communauté imprenante, parce que vous êtes une communauté de pratique, et vous cherchez des solutions par rapport à certaines choses, et bien plus votre communauté sera grande, plus vous aurez de chances de trouver la solution. On en avait parlé d'ailleurs dans Trouver des réponses à presque toutes vos questions. Alors, à vous de jouer maintenant, à vous de jouer, finalement, est-ce que vous pouvez ouvrir votre groupe plus largement ? Alors vous allez me dire, oui, mais alors il y a peut-être des pleins de gens qui ne sont pas actifs, bah oui, mais si vous les supprimez, vous allez perdre quelque chose, parce que même ceux qui n'ont jamais participé, lorsqu'ils entendent une question, peut-être ils vont se dire, ah bah tiens, là-dessus, il se trouve que là j'ai la réponse, et peut-être vous allez avoir quelqu'un qui va participer en plus grâce à ça. Donc finalement, n'ayez pas peur d'avoir des personnes même moins actives qui rentrent dans votre communauté, parce que vous allez voir que ça va enrichir, et puis en plus, plus il y a de monde, comme on l'a vu, et bien plus vous aurez de participants aussi, c'est la règle des 90-9-1 dont on avait parlé, ce que je l'avais présenté en ouverture, et qui montre qu'on a toujours 10 à 20% de personnes, donc si vous voulez avoir beaucoup de monde chez vous pour être actif, et bien il faut avoir encore beaucoup plus de monde dans votre communauté, mais aussi, vous allez pouvoir avoir plus d'interactions, plus de réponses, etc. Alors n'hésitez pas à commenter, à tester ça, et à me dire dans les commentaires en dessous comment ça marche, je lis tous les commentaires, quel que soit l'endroit où ils sont, vous pouvez évidemment vous abonner avec la petite cloche pour être revenu des prochaines vidéos, ça aide énormément ces contenus à être visibles, les algorithmes de YouTube sont faits de cette manière-là, donc vous abonnez-vous aussi, et vous allez pouvoir, grâce à ça, favoriser effectivement la visibilité de ces contenus, vous pouvez également télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501